... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-45 sur la chaîne du développement. ... Plus besoin de disposer d'un 4-fils pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles existent à Cotonou. Une équipe de BB24 a fait un tour de ville. Le reportage dans un instant. Autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à notre santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apportera plus de précisions. ... La vente de la lingerie féminine est en pleine expansion. Mais si ces sous-vêtements de seconde main sont prisés par les femmes, beaucoup n'ont pas encore conscience des risques qu'elles encourtent. Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. On les retrouve à des carrefours stratégiques, des zones de grands rassemblements et même dans certaines ruelles. Isaac Mangbo et Stanislas Lincbon sont allés à leur rencontre. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous dépassons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on les réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétabler la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics pas des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sionne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre, par exemple, une boîte de ce petit lait, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire, bon, de passer par ministère. Au moins, on sionne tous les ministères dans la semaine. Et puis, on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter, quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça, la SAC, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. C'est un besoin vital. Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormi après une longue journée permet de récupérer. Ainsi, le manque de sommeil n'est pas sans conséquence sur la santé. Quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération après des efforts ? Emane Degla, expert en neurosciences, nous éclaire au micro de Stéphanie Dekpe-Madura. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos. Le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois des gens qui font une heure de sieste, voire deux heures de sieste, quelquefois trois heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières étudiants ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frère octobre pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle due aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez et que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique. Et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Le marché de la lingerie grouille toujours de monde à Cotonou. L'affluence autour des vendeurs le baisse par ses sous-vêtements. De deuxième main, constituerait-il une source d'infection ? Comment les utiliser sans contracter des maladies ? Éléments de réponse dans ce reportage du Perspective Tossa. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve. Petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés, encore appelés fausses fesses, et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La foupure, c'est une source que j'aime très bien. Depuis quand je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Nos clients n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a des infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon, c'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ses différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies. Si la lingerie est à choisir avec Minussi, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, liées aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses d'infection vaginale. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon, mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale, en bref et en image, une présentation de Rodrigue Papagbeto. Le Covid-19 ne doit pas se propager sur le sol béninois après le premier cas confirmé. A situation particulière, mesures particulières, le gouvernement béninois se réunit en Conseil extraordinaire des ministres ce mardi 17 mars pour des mesures idoines. Les transporteurs en commun doivent désormais doter leurs équipages ainsi que les passagers en masque approprié. Les lieux publics tels que les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements de même acabit sont appelés à prévoir des mesures de protection et d'hygiène et les faire scrupuleusement observer par leurs clients et usagers. Aussi, les manifestations funèbres doivent-elles être différées ? Les entrées et sorties aux frontières béninoises terrestres et aériennes sont désormais frappées de restrictions par une minutie dans la délivrance des visas. Les pèlerins en partance pour la Mecque devront aussi attendre. Ils sont suspendus conformément aux recommandations des autorités saoudiennes. Il n'y a donc pas de confinement, pas d'état de siège ou de fermeture des lieux publics au Bénin. Mais les mesures sont fortes pour juguler la propagation du mal. Après les 88 milliards de francs CFA mobilisés le 5 mars 2020, le Bénin est de retour sur le marché financier de l'UMOA. Le pays figure une fois encore dans la liste des nations qui sont à la recherche d'emprunts. Le Trésor public a fait une émission programmée pour le jeudi 19 mars 2020. Sur le site officiel de l'UMOA titre, le montant mis en adjudication par le Bénin dans le cadre de cette émission simultanée d'obligation assimilable du Trésor est de 30 milliards de francs CFA. Alors qu'il y a seulement quelques jours, le Bénin a décroché 88 milliards de francs CFA pour une demande de 80 milliards de la même devise. Aura-t-il cette fois-ci encore la confiance des acteurs du marché financier ? La mobilisation de ces 30 milliards de francs CFA a de fortes chances de se solder positivement. En Égypte, le président a publié une résolution approuvant l'accord de financement signé le 18 février 2019 entre l'Égypte et le FIDA pour le projet d'aménagement des zones désertiques. A travers cet accord, l'Égypte pourrait bénéficier d'un prêt de 53,2 millions d'euros, soit environ 34 milliards de francs CFA et un don de 860 millions d'euros du FIDA, soit environ 670 milliards de francs CFA. Selon les autorités égyptiennes, ce financement servira à créer des emplois et un environnement propice aux investissements dans les zones désertiques du pays. Il vise par ailleurs à créer un développement durable de ces zones en y développant des zones urbaines, des zones industrielles et un réseau routier. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...